La mobilité électrique, on en parle aujourd'hui sur Caradisiaque avec Cécile Goubet qui dirige l'AVER, l'association de promotion de la mobilité électrique. Bonjour Cécile, merci d'avoir répondu à votre invitation. Vous êtes venue en voiture électrique ? Alors non, je suis venue en métro parce que c'était direct depuis chez moi, mais je roule en électrique. En quoi ? Je ne sais pas si je peux vraiment le dire. J'ai un véhicule électrique qui me plait beaucoup et j'ai même un véhicule thermique que j'avais gardé au cas où l'électrique ne suffirait pas à mes besoins et en fait on va revendre le thermique. D'accord, parce que vous arrivez à partir en week-end aux besoins en électrique ? Tout à fait, en fait ça demande un tout petit peu d'organisation pour prévoir son itinéraire, pour prévoir les recharges, mais il y a des applications qui sont extrêmement bien faites pour prévoir où est-ce qu'on s'arrête pour faire la recharge et concrètement, en tout cas pour mes besoins à moi, je n'ai absolument aucune difficulté. Est-ce qu'il n'y a pas un côté malgré tout encore un peu militant quand on roule en électrique ? Alors un côté militant quand on roule en électrique... Il faut, on plaide un peu une cause. Forcément quand on passe à l'électrique, c'est parce qu'on a une vraie volonté derrière de se dire que nos actions au quotidien vont modifier un petit peu les choses, que ce soit en termes de qualité de l'air, ou en termes d'émissions de gaz à effet de serre, ou en termes de pollution sonore, tout ça évidemment s'est pris en compte quand on passe à l'électrique. Maintenant, on est vraiment maintenant sur un vrai virage où le véhicule électrique va réellement devenir quelque chose qui va devenir un choix naturel en fait, au même titre que quand on se pose la question est-ce que je prends une essence ou une diesel, la question va aussi se poser de prendre est-ce que je prends une essence ou une diesel ou une électrique, parce qu'en fait ça va réellement devenir de plus en plus facile. Vous sentez que les choses changent, que les mentalités évoluent ? Pour moi 2019-2020 c'est réellement tournant. On va avoir un virage en France ? Oui et en Europe, on est juste au pied du podium au niveau européen sur la mobilité électrique, mais on voit aujourd'hui en fait que les derniers aspects qui pouvaient un tout petit peu freiner l'acheteur en termes de modèles, d'autonomie et de capacité de recharge sont en train d'être complètement levées. C'est ça les freins ? C'est la disponibilité des batteries ? C'est leur déploiement également ? C'est quoi les freins ? Ou le coût aussi des voitures électriques qui restent élevés ? Alors voilà, on fait tous les deux ans une étude avec avec Ipsos et Mobilia qui s'appelle les français la mobilité électrique pour voir un petit peu quel est le ressenti des français par rapport aux véhicules électriques. Ce qui en ressort, ça nous a complètement confirmé en fait dans notre analyse du marché, c'est que un effectivement il y a la question de prix, puisque le véhicule électrique est toujours 10 000 euros à peu près plus cher que le véhicule thermique, mais en même temps ce qui ressort aussi de notre étude, c'est que finalement les français ne sont pas... l'information n'arrive pas jusqu'à eux en termes des aides qui sont disponibles à l'achat. On a quand même un bonus écologique de 6 000 euros qui est disponible dès qu'on achète un véhicule électrique. Si on revend un vieux véhicule diesel ou essence, on a 2 000 euros qui viennent s'ajouter à ça et par dessus ça on a aussi des aides locales. Donc normalement le différentiel de prix on arrive assez bien à le combler, mais ça c'est un problème d'information auprès du grand public. Après il y a la question des modèles, là clairement comme vous avez pu le voir au salon depuis le démarrage, il y a énormément de nouveaux modèles électriques qui arrivent et après il y a la question effectivement de l'autonomie des batteries. Là la plupart des modèles qui vont sortir ont des batteries à 60 kilowatts donc on va arriver à des niveaux d'autonomie autour de 500 kilomètres. Concrètement c'est pratiquement ce qu'on peut faire avec une essence donc il n'y aura plus de différence et la mise en place des infrastructures de recharge est réellement en train de prendre énormément d'ampleur. On a installé plus 15% de bornes de recharge sur le territoire cette année et maintenant il faut vraiment qu'on accentue le maillage sur les grands axes routiers. Mais par exemple à Paris ce serait la ville idéale pour que tout le monde roule en électrique mais c'est compliqué aujourd'hui de rouler en électrique dans Paris finalement c'est beaucoup plus compliqué qu'en province parce que vous trouvez des bornes dans les parkings il faut installer des bornes de partagés etc c'est quand même un vrai défi ça. Alors il y a plusieurs aspects dans les villes pour moi la partie mobilité électrique elle s'inscrit vraiment dans une démarche globale de prise en compte du transport c'est à dire que l'idée c'est pas de prendre son véhicule pour le moindre déplacement on a une offre de transport en commun à Paris qui est extrêmement développée qui peut aider la mobilité électrique va venir en complément c'est à dire aussi bien au niveau autopartage que quand on doit tout simplement faire des déplacements quotidiens individuels donc c'est pas un blocage il y a plein d'autres possibilités que de prendre sa voiture à Paris. Après sur la partie recharge concrètement on a un réseau qui s'appelle Bilib qui est déployé sur l'ensemble de la ville de Paris avec un système qui est assez intéressant parce qu'il y a de la charge rapide à 22 kilowatts donc par exemple sur un véhicule comme le mien qui a une batterie à peu près de 40 kilowatts heure grosso modo vous remplissez 80% de votre batterie en 40 minutes. Le flop de Autolib, qu'est ce que ça vous a inspiré ? Alors pour moi ce qui s'est passé avec Autolib ça va surtout nous offrir l'opportunité de repenser le maillage d'infrastructures de recharge en prenant bien en compte les deux roues, les professionnels avec les véhicules utilitaires et les particuliers dans une démarche de recharge en itinérance c'est à dire que ce n'est pas la recharge principale les bornes à paille c'est vraiment quand vous vous déplacez avec votre voiture que vous allez à un rendez-vous au restaurant un spectacle etc vous branchez votre voiture mais la majorité des charges se fait chez soi et au travail. Et donc chez soi à Paris on en revient au problème c'est quand même compliqué puisque si on n'a pas de bornes dans son parking ? Alors c'est pareil il y a deux aspects pour la partie bâtiment neuf maintenant il y a une obligation de prééquipement des parkings maintenant on travaille aussi sur ce qu'on appelle le droit à la prise qui existe donc qui permet en fait aux particuliers et aux entreprises de tout simplement installer leurs bornes on est en train de travailler encore plus faciliter et simplifier le dispositif pour que les gens puissent plus facilement mettre leurs prises et il y a aussi également des mécanismes d'aide pour l'installation des bornes de recharge chez soi avec un crédit d'impôt transition énergétique et un programme qu'on gère nous à Vert France qui s'appelle Advenir dans le cadre de programmes de certificat d'économie d'énergie qui vient prendre en charge une partie de l'installation de son point de charge chez soi. Sans les aides aujourd'hui l'électrique ne peut pas décoller il n'y a pas d'incitation, cette technologie ne peut pas plaire aux automobilistes sans de solides aides de l'état ? Alors très honnêtement un des autres points extrêmement intéressants de l'étude qu'on a menée avec Ipsos c'est que concrètement une fois qu'on s'est mis derrière un volant électrique en fait l'essayer c'est vraiment l'adopter concrètement on a une personne sur deux qui une fois qu'ils ont essayé l'électrique sont complètement conquis par l'électrique tout simplement parce qu'il y a un confort de conduite qui est très honnêtement complètement inégalé et je suis la première convaincue pour avoir pu faire la différence entre mon véhicule thermique et mon véhicule électrique après aujourd'hui clairement si ça va se faire parce que les prix de l'essence augmentent parce que finalement faire votre plein avec un véhicule électrique quand vous vous branchez chez vous ça coûte cinq fois moins cher que faire son plein à la pompe donc si d'un point de vue purement économique ça va se faire tout seul. Il y a donc toutes les raisons d'être optimiste pour le développement du marché de l'électrique merci beaucoup Cécile Goubet d'avoir répondu à notre invitation Cécile Goubet d'avoir regardé cette vidéo !